Amen. Alors, on continue donc le Chokkaïmouna, on est donc le Dalet Tichri, dans le Chokkaïmouna officiel. Donc on y va, quatrième jour du Chokkaïmouna. Donc on est dans le jardin de la foi, Retsan Abore, donc la volonté du créateur. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de toi ? Que concrètement, ça, c'est le but pour lequel tu as été créé, le but de ta vie. Alors je vous ai mis en gros ici, Hachem, il t'a créé uniquement pour que tu le connaisses béni soit-il. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on le connaisse, qu'on ait un vrai lien comme un père avec son fils et qu'on apprenne un fils qui connaît son père, pas un fils qui a été abandonné par son père, que tu nous en préserve. Comme c'est marqué dans les heures à Kadosh, afin qu'on le connaisse. Rébichon Baruch Hu, il a dit pourquoi on a été créé pour connaître à Kadosh Baruch Hu. Et toutes les conditions de toute ta vie, tous les détails de ta vie, ils sont obligatoires pour que tu puisses arriver à connaître à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a mis toutes sortes de détails, une infinité de détails pour que toi, tu puisses, avec tous ces détails-là, connaître Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu, ou Makir, c'est lui qui connaît, c'est le seul à savoir, qui a créé chacun d'entre nous, qui connaît particulièrement la créature qu'il a créée, le fils qu'il a créé, comment il l'a créé, avec une connaissance qui nous dépasse complètement. Et il a vu que toi, tu ne peux arriver à le connaître seulement avec les conditions dans lesquelles tu vis actuellement, dans tous les détails de ta vie matérielle et spirituelle. Qu'il t'a donné Hachem, ces conditions-là, il te les a paramétrées précisément, sur mesure, et il n'y a aucune erreur et aucun hasard dans tous les détails de ta vie. Comment c'est rassurant de savoir ça ? Il n'y a aucun hasard. Et tout ça, c'est fait pourquoi ? Pour que tu te rapproches d'Hachem, pour que tu puisses connaître Kadosh Baruch Hu. Cette connaissance-là, cette connaissance-là, qu'un homme, il sait, tout ce qu'on vient de voir, c'est cette connaissance que tout vient d'Hachem Baruch Hu pour lui connaître, c'est ce qu'on appelle la Emunash Lema, la foi totale, la foi parfaite et la qualité d'être heureux de sa part, d'être sa mère, c'est-à-dire quoi ? De savoir que je ne sais rien, je ne comprends rien, je suis simplement heureux de ma part de savoir que toute ma vie, elle est organisée par mon père pour que je le connaisse. Tous les détails de ma vie, les bons comme ceux qui me paraissent les moins bons. Et c'est ça, le premier pas, il nous dit le Rav, le premier pas de l'utilisation correcte du libre-arbitre. Tu as un libre-arbitre pour l'utiliser positivement, la première chose, c'est d'avoir cette connaissance-là que tout est paramétré par Hachem pour le connaître. Une fois que tu as acquis cette donnée-là, alors tu peux continuer à utiliser ton libre-arbitre dans le niveau numéro 2, c'est-à-dire quoi ? De commencer à prêter attention à tout ce qui se passe dans ta vie, à tous les événements de ta vie, tout ce qui se passe, comment je peux de ces événements-là connaître Akadosh Baruch Hu, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'abord, je dois être conscient que tout a été organisé par Hachem pour ce but-là. Tu dois savoir donc que tout est organisé les moindres détails par Akadosh Baruch Hu, que ce soit les bons détails de ta vie ou ceux qui te paraissent des mauvais détails de ta vie. Tout a été organisé pour que tu connaisses Akadosh Baruch Hu. Et je dis le Rav, de nombreuses fois, lorsqu'un homme ne se réveille pas et qu'il ne cherche pas à prêter attention aux allusions qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. D'accord ? Akadosh Baruch Hu te fait des allusions dans ta vie. Il est en train de constamment nous dire à Abin Ahmed de Breslev t'appeler, t'appeler à revenir vers lui, t'appeler à le connaître, t'appeler à lui parler. Et toi, si tu fais semblant de ne pas le voir les allusions de ta vie, les petits traquats de la vie de tous les jours, tu fais semblant de ne pas les voir, tu ne te rends pas compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui te dérange ou qui t'appelle ou bien qui te fait des cadeaux pour que tu t'appelais à le remercier. Alors, Akadosh Baruch Hu souvent, il amène sur un homme des situations qui vont être encore plus dures que Dieu nous en préserve pour nous réveiller. Et si encore un homme il continue à faire semblant de ne pas se réveiller, de continuer à dormir, de ne pas se réveiller pour le but pour lequel il a été créé, alors que Dieu nous en préserve, Akadosh Baruch Hu il amène des fois sur l'homme des situations qui n'ont plus de solutions d'après la nature. C'est-à-dire des solutions où tu te retrouves face à un mur que d'après les lois normales de la nature, d'après les événements naturels de la vie de tous les jours, c'est foutu. C'est le désespoir. Pourquoi ? Pour que tu sois obligé de te reposer sur la Emunah, que tu sois obligé de te tourner vers Hachem et de parler à Hachem et de se dire il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut me sortir de là. Comme ils ont dit le message, en la noue, elle met les chaînes, elle a la venue chez Bashamayim on n'a personne sur qui compter si ce n'est notre Père qui est dans le ciel. Donc voilà, il y a la chance que chacun se réveille de tous les tailles de sa vie à remercier Hachem sur les bonnes choses, sur les choses qui nous dérangent, à nous tourner vers Akadosh Baruch Hu et comme ça, on va vivre le but pour lequel on a été créé et Hachem n'aura pas besoin de nous réveiller avec des plus grandes allusions et ça, on le fait en faisant une heure de l'étude comme on va voir dans la suite de notre Limoude de Hachem. On passe maintenant à Sha'arab Betoda, donc le jardin des remerciements, le jardin des louanges. Un peuple entêté, nous dit le Rav. De tous les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, on voit, on assiste à quelque chose qui est terrible. Après que le peuple juif, le Hame Israël, il a vu tellement de miracles, de prodiges extraordinaires qu'il n'y aura plus comme ça dans le monde, en quantité et en qualité, ce qu'il y a eu au moment des siats de Mitzrayim, il n'y aura plus un événement aussi extraordinaire au moins jusqu'à la venue du Mashiach. Et tu vois que malgré tout, après tous ces miracles-là, dès qu'il y a eu la moindre petite épreuve, la moindre petite difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait le Hame Israël de ce qu'on a vu, ils se sont pleins. Immédiatement, après des grandes délivrances terribles, ils ont renié, le peuple, il a renié la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont renié qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de l'esclavage terrible dans lequel on était en Égypte. Terrible ! Les bébés, ils étaient enterrés, ils étaient soit noyés, soit mis comme des briques dans les pyramides. On est passé d'un esclavage terrible à une liberté extraordinaire et véritable. Et en un instant, dès qu'il y a eu une épreuve ou une difficulté, ils ont tout oublié, ils ont commencé à se plaindre. Et si on prend rien que l'exemple de l'épreuve que l'homme Israël a eue dans l'étape du désert qui s'appelle Mara, comme on l'a vu hier, l'endroit où il y avait de l'eau amère, pendant trois jours, ils n'ont pas trouvé de quoi boire de l'eau potable et immédiatement, ça s'est passé quand ? Ça s'est passé immédiatement après quoi ? Après toutes les plaies, après un an de merveille, de plaies qu'il y a eu en Égypte, après l'ouverture de la mer Rouge, après qu'on a vu tout l'Empire de l'Égypte s'effondrer. Et malgré tous ces signes, tous ces prodiges extraordinaires qu'on a été témoins, que le peuple a été témoin, ils ont vu Hachem, ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu, ils ont vu le bras étendu d'Akadosh Baruch Hu, ils ont quand même, malgré tout, réagi avec des plaintes devant la première épreuve qu'ils ont eue, devant la première difficulté qu'ils ont eue. Et sur ça, le verset, il nous dit Hachem, il nous a mis là-bas une loi et des jugements, là-bas, il nous a mis à l'épreuve. Il nous a mis à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, et Hachem nous dit c'est quoi que là-bas il nous a mis à l'épreuve ? Hachem est mis à l'épreuve pour nous montrer et nous faire prendre conscience combien on a un peuple qui a la nuque raide, qu'on ne sait pas, on n'a pas su comment se tourner vers Moshé avec une bonne manière, demander les choses avec grâce à Moshé. On aurait dû dire, on leur dit dire à Moshé Demande à Kadosh Baruch Hu de la miséricorde pour qu'on ait de l'eau à boire. Comme ça, t'aurais dû demander à Moshé tout simplement avec des paroles gentilles, avec des paroles remplies de grâces. Mais non, au lieu de ça, il nous dit Rashi, Rashi à Kadosh, il nous dit, ils se sont plaints. Ils se sont plaints, c'était ça l'épreuve. Est-ce que vous allez être reconnaissant ou est-ce que vous allez vous plaindre ? Qu'est-ce qu'on apprend ici ? De Rashi à Kadosh, on apprend que si le peuple il avait demandé avec un langage, un beau langage à Moshé Rabbeinu que Moshé éveille pas sa prière à la miséricorde à Kadosh Baruch Hu alors il n'y aurait eu aucun manque. Dans leur prière, il n'y aurait eu aucun manque parce que ça serait venu dans un langage qui n'aurait pas été une plainte et du coup, ils auraient eu des merveilles qui se seraient encore dévoilées devant eux. Et de là, on voit que qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, le mauvais trait de caractère de l'ingratitude qu'on doit déraciner dans l'âme Israël, d'avoir la nucrède, la nucrède de ne pas regarder en arrière tous les bienfaits qu'on t'a fait. Et Rachid, on voit ici un fondement très important pour le sujet de la prière. Quelque chose de fondamental. Comment se tourner vers la Kadosh Baruch Hu pour opérer une délivrance ? Tu veux tourner vers la Kadosh Baruch Hu ou tu vas voir une délivrance ? Apprends de cette sortie d'Égypte et de comment Rachid nous a dit. On voit ici la ligne, la frontière très très fine et très subtile qui sépare entre qu'est-ce que je fais une demande ? Je suis en train de faire une prière qui est une demande de miséricorde à Kadosh Baruch Hu que ça c'est une prière à Kadosh Baruch Hu il la veut, elle est permise et elle est désirée par Kadosh Baruch Hu entre de l'autre côté de la frontière la plainte. Quand tu n'es plus en train de prier dans la miséricorde tu es en train de te plaindre et ça c'est la chose que Kadosh Baruch Hu il déteste le plus sur Terre. Qu'un enfant il vient de le voir et que l'autre reconnaît tous les bienfaits qu'il fait envers lui à Kadosh Baruch Hu il est là en train de pleurnicher en train de se plaindre devant Kadosh Baruch Hu cette frontière très très fine que nous a décrit ici Rashi à Kadosh c'est en réalité la frontière très fine entre la bonne prière par laquelle tu peux obtenir toutes les délivrances et entre une soi-disant prière qui en réalité est déguisée sous une forme de prière mais qui est en réalité une plainte une lamentation que tu es en train de faire devant Kadosh Baruch Hu et que ça non seulement ne va pas être répondu par Kadosh Baruch Hu ou HaZacham ne va pas être exaucé mais au contraire elle éveille sur toi des rigueurs elle éveille sur toi des choses dures que Dieu nous en préserve qui vont venir pour te dire quoi tu te plains tu pleures pour rien au lieu de nous remercier que Dieu nous en préserve et ça on le voit en réalité dans la Gemara Kadoshah dans Maseret Brakhod page 55 première folio d'Amoud Aleph là-bas c'est marqué et c'est marqué aussi dans le Shuchan Aruch dans Wachayim chapitre 98 Siman Sadikret Saifhe on voit là-bas que c'est marqué que si un homme on parle là-bas de la mauvaise prière un homme qui va avoir là-bas ce qu'on appelle le Youn Tfilah si jamais un homme juste il pense dans cette Tfilah que cette Tfilah elle est digne d'être acceptée parce qu'il a bien ou parce qu'Hachem il doit lui répondre alors immédiatement nous dit l'Akmara Kadoshah il nous dit le Shuchan Aruch c'est tranché dans le code de loi juive que tu réveilles sur toi des rigueurs tu réveilles sur toi des jugements divins que Dieu nous en préserve parce que toi tu es sûr que tu as suffisamment de mérite pour qu'on réponde à tes prières donc tu ne demandes pas un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu tu viens pas en train de demander par montée gratuite à Kadosh Baruch Hu alors dans le ciel on va faire quoi ? on va fouiller dans tes dossiers est-ce que véritablement tu es méritant et est-ce que véritablement on te doit quelque chose dans le ciel et vous avez bien compris que personne à Kadosh Baruch Hu ne doit rien à personne et que nous on est reconnaissant et on est redevable et on est endetté à l'infini à Kadosh Baruch Hu donc de là on apprend comment justement faire attention de venir à Kadosh Baruch Hu en ayant conscience de tous les bienfaits qu'il nous a fait et qu'il nous a créé de remercier d'abord à Kadosh Baruch Hu de se sentir honteux et une fois qu'on a cette honte de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu de demander avec miséricorde un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu on continuera à développer ne vous inquiétez pas on passe maintenant à travers champ et forêt en nous disant voilà la simplicité de la Emouna Pachtou Ta Emouna la foi dans sa manière la plus simple concrètement on voit ici que la Hidbo des Doutes le fait de parler à Kadosh Baruch Hu en s'isolant avec Kadosh Baruch Hu c'est la première chose qui vient témoigner de la foi d'un homme tu veux savoir combien tu as de la Emouna en Kadosh Baruch Hu combien elle est forte ta Emouna regarde combien tu fais de vos Doutes regarde combien tu passes de temps à parler à Kadosh Baruch Hu tous les combien de temps combien de temps pourquoi parce qu'un homme qui croit en Kadosh Baruch Hu il lui parle pas shoot comment c'est possible de dire que tu crois en HM et tu ne lui parles pas pourtant c'est une équation qui est simple qui est extrêmement simple tu crois en HM tu lui parles et si tu ne lui parles pas alors ça montre que tu ne lui crois pas en lui alors ça veut dire que tu ne lui crois pas tu ne crois pas en lui du tout mais ça veut dire que ta croyance en lui elle demande beaucoup de renforcement parce que tu n'es pas conscient qui est là autour de toi et qui veut t'aider qui peut t'aider qui t'écoute et qui peut intervenir dans ta vie pour t'aider comme un père qui veut aider son fils parce que la foi la Muna simple et authentique sa définition par essence c'est un lien avec Kadosh Baruch Hu et l'essentiel du lien Kadosh Baruch Hu il se traduit par le fait de venir parler à Kadosh Baruch Hu dans sa langue de manière la plus simple quand même il va parler à Kadosh Baruch Hu avec ses propres mots et chaque homme qui se dit qu'il est croyant pourquoi alors il ne parle pas avec Kadosh Baruch Hu s'il croit en lui un homme qui croit qu'il a un créateur qui croit qu'il a été créé qu'il a ce créateur c'est son père et qu'il l'a créé pourquoi tu vas vivre maintenant seul ta vie que ce soit ta vie au niveau matériel ta vie au niveau spirituel pourquoi tu veux être un enfant qui se débrouille tout seul sans le créateur sans ton père comme un enfant qui a un bon père pourquoi il va vivre une vie une vie une vie difficile comme si il est seul et abandonné que tu nous en préserves comme si il n'a pas de père à ça ça ressemble quand on ne parle pas à Kadosh Baruch Hu à ça ça ressemble quand on se dit mais non Kadosh Baruch Hu il n'a pas suffisamment de temps pour moi et pourquoi je vais lui parler car mamash il nous dit le rave que de la même manière que cet enfant qui vit sans père sa vie elle est dure un enfant qui a été abandonné un enfant qui n'a pas connu son père sa vie elle est dure et ce n'est pas facile pour lui de s'arranger dans sa vie du tout d'avoir une vie organisée et stable et harmonieuse ce n'est pas facile et bien c'est exactement pareil pour nous messieurs dames lorsque maintenant on vit on vit sans Akadosh Baruch Hu quand on vit sans le créateur c'est-à-dire qu'on vit sans lui parler on ne parle pas que tu vis sans Hachem ben là tu vis avec Hachem mais tu ne parles pas à Hachem tu ne l'associes pas dans ta vie à Kadosh Baruch Hu par ta parole par ta discussion avec Kadosh Baruch Hu alors oui c'est normal que ta vie elle est dure oui c'est normal que tu souffres dans ta vie parce que sans Akadosh Baruch Hu la vie dans ce monde-là elle est très difficile c'est ce que je vous ai mis ici en gras elle est très dure la vie dans ce monde-là c'est en Kadosh Baruch Hu comme il dit que celui qui n'a pas de émouna sa vie ce n'est pas une vie on parle de émouna on a dit quoi celui qui ne parle pas avec Hachem parce que la émouna elle se traduit par le fait de parler à Hachem celui qui ne parle pas à Hachem sa vie ce n'est pas une vie mais celui qui a de la émouna son truc qui parle à Kadosh Baruch Hu sa vie elle est bonne sa vie elle est facile sa vie elle est cool parce qu'il a un père dans le ciel qui le prend en miséricorde et là concrètement dans la réalité il a sur qui se reposer il a des épaules sur qui s'appuyer il a sur qui compter pour l'aider et pour pouvoir combler tous les manques qu'il a matériellement et spirituellement il peut s'appuyer sur lui pour chaque difficulté ou chaque embrouillement dans sa vie etc celui qui croit comme ça en Hachem de cette manière là il parle à Hachem constamment sur tout ce qu'il traverse il demande conseil à Kadosh Baruch Hu quand il a des choix à faire dans sa vie il demande conseil à Kadosh Baruch Hu il lui raconte tout ce qu'il traverse et ce qui est difficile pour lui etc donc on a compris que la émouna elle se traduit avant tout par la itbo des doutes par le fait de parler à Kadosh Baruch Hu et plus tu crois à Kadosh Baruch Hu plus tu vas lui parler et plus ta vie elle va être facile on continue merci Hachem avec Began à Hachem le jardin de la sagesse le conte du sage et du simple on est toujours en plein milieu du conte on n'a pas commencé encore l'explication et Rabbeinu nous dit voilà maintenant on va jeter venez on jette un peu la description et l'histoire du sage qu'on a vu que Rabbeinu est en train de nous montrer qu'on dénigre cette image là et venez maintenant on va commencer à raconter l'histoire du simple l'exemple que l'on doit tout savoir d'être le simple à Kadosh le tam à Kadosh il dit voilà que ce tam cet homme simple cet enfant simple Ken il a appris lui le travail de cordonnier et comme il était simplé un petit peu alors ça lui a appris beaucoup de temps avant de pouvoir acquérir ce métier là et malgré tout il n'était pas un expert il n'était pas parfait dans son métier et il n'a pas attendu il s'est marié il a épousé une femme et il commençait à gagner sa vie tout simplement avec son métier et comme il était tam il était un peu simplé il n'était pas expert dans son travail alors sa parnassa son argent elle venait d'une manière très 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 réduite il ne savait pas faire de l'argent il n'était pas très talentueux dans ce qu'il faisait et il n'avait pas de temps même pour manger t'avance à lui prenait du temps parce qu'il devait constamment s'occuper de son travail pour essayer de faire au mieux qu'il pouvait puisque encore une fois il n'était pas un expert il n'était pas très rapide pour faire ses chaussures et quand il les faisait en plus il n'était pas top et même pendant qu'il était en train de travailler il essayait seulement lorsqu'il était au moment où il travaillait lorsqu'il mettait le fil dans le trou pour faire la chaussure alors il rentrait le trou comme ça le trou qui était épais pour faire la couture comme les cordonniers et en même temps qu'il travaillait il mangeait un morceau de pain tellement il n'avait pas de temps pour lui parce qu'il n'avait pas la capacité de travailler rapidement et là il nous dit Rabbeinot une grande description très très importante qu'on doit avoir toujours devant les yeux et son habitude sa coutume tunisien, marocain, ingérien ce que tu veux c'était quoi sa coutume il était tout le temps dans une grande joie extraordinaire il était tout le temps rempli et débordant de joie et il avait tous les aliments et toutes les boissons et tous les vêtements qu'on pouvait imaginer il les avait mais comment tu me dis que c'est pas possible il n'avait pas d'argent alors c'était quoi qu'est-ce qu'il faisait il disait à sa femme ma femme donne-moi à manger il n'y avait rien à manger qu'est-ce qu'il lui donnait un petit morceau de pain à manger et lui il lui disait donne-lui chéri donne-moi du bouillon donne-moi des légumes et elle lui donnait un petit morceau de pain et il coupait un morceau de pain il mangeait un morceau de pain et il louait ce morceau de pain qu'il mangeait il disait qu'est-ce qu'il est bon ce bouillon comme si il mangeait le bouillon comme à la manne quand on mangeait la manne dans le désert il mangeait le pain il disait qu'est-ce qu'il est bon ce bouillon, magnifique ces légumes, extraordinaire. Et après, il lui disait à sa femme, chérie, chérie, amène-moi de la viande, amène-moi des bons plats, viens, on va kiffer, tu nous fais un bon biftec. Et pour chaque repas, qu'est-ce qu'il demandait à sa femme ? Elle lui donnait une petite miche de pain. Et lui, il se délectait de ça, il le louait, il louait ce plat, il louait ce morceau de pain comme si il mangeait véritablement ce plat qu'il avait désiré. Et il disait combien il est bon, combien il est bon, combien il est parfait ce plat. Comme si il mangeait même le repas qu'il voulait. Et Behemet, il lui dira, ben non. Behemet, véritablement, il se sentait par la force de sa emunah et de sa joie, il se sentait dans ce morceau de pain, il sentait le goût du plat, de chaque plat qu'il voulait. Tellement il était tamim, il était pur et parfait dans sa emunah et dans sa joie et dans sa grande joie. On verra dans l'explication de l'attaché, chacun peut arriver à ce niveau-là. Que même si tu as un manque physiquement, en réalité, dans la emunah, tu peux combler le manque et sentir vraiment comme si que tu avais eu le comblement de ce manque. Et comme ça, il leur donnait à sa femme, chérie, donne-moi de quoi boire. Et elle lui donnait de l'eau. Et lui, il louait, il disait, combien elle est bonne cette liqueur, combien elle est bonne ce whisky. Il disait, donne-moi du miel. Elle lui donnait de l'eau. Il disait, qu'est-ce qu'il est bon ce miel, délicieux, etc. Elle lui donnait, donne-moi du vin. Il disait, qu'est-ce qu'il est bon ce vin. Et elle lui donnait de l'eau à chaque fois. Et lui, il se délectait, il louait ce qu'elle lui donnait sa femme, cette boisson-là, comme si qu'il buvait véritablement la boisson qu'il désirait. Et c'est le but de ce livre. On continuera avec Hachem. Chacun, il va commencer petit à petit à sortir de l'image du Hacham, du sage, et de devenir simple dans sa emunah et dans sa simcha. On continue donc avec Or Hadash, la nouvelle lumière, la lumière de la volonté. On continue. Ma'od, quoi de plus ? Nimtza, il se trouve que la perfection de chacun d'entre nous, c'est quoi ? C'est ta midième à l'éberat son, la tête de son Hachem. D'être tout le temps rempli et débordant de volonté, de faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Qu'à l'intérieur de toi, il brûle un feu ardent, un désir constant, une recherche constante, une envie comme ça de se dire à chaque fois comment je vais pouvoir faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Et je vous ai mis en grâce cette question-là, comment je vais pouvoir donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel de la vie. C'est ça la perfection, d'être constamment, dire comment je vais faire maintenant, voilà, cette seconde qui se prionne devant moi, comment je vais donner du plaisir à Hachem, comment je vais dire merci à Hachem, Bémet, par mon existence, comment je vais donner du nakatruach à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais pouvoir continuer à rajouter et à progresser dans le service divin pour donner du plaisir à Hachem. Comme c'est marqué dans le Cefersia, ça fait Kodesh, qui rapporte les paroles de Rabbi Bender. C'est marqué là-bas, que lorsqu'on a demandé une fois à Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi le Baal Shem Tov, il a tant fait l'éloge de sa fille Adèle ? Pourquoi il l'a tellement mis sur un pédestal ? Et le Baal Shem Tov, il a répondu, parce que chaque jour, elle marchait avec des désirs ardents pour Kadosh Baruch Hu. Et elle se demandait constamment à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce que je peux encore faire, qui va faire l'aventure à Kadosh Baruch Hu et donner du Nakhat Ruach, du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que sa fille, elle a eu le Ruach HaKodesh. On voit que plus tu cherches à avoir une volonté forte de donner plaisir à Hachem, tu peux avoir au Ruach HaKodesh. Et de là, on comprend bien maintenant les paroles du Maguid qu'on avait vues lors du premier shiur, dans le premier jour de Tichri. Si tu viens me parler maintenant de la qualité et de la volonté, je n'ai aucun enseignement de Torah à te dire, parce que la qualité de la volonté renferme en elle toute la Torah entière. Klaal Gadol Batora, c'est le grand principe de la Torah, nous dit le Rav. Et comme ça, c'est marqué dans le CFR qui est attribué à l'un des riches o'nimes. Et il nous dit comme ça dans la porte de la volonté, donc son livre est classé en fonction des traits de caractère. Et il y a un chapitre qui s'appelle un chapitre dédié à la volonté. Et là-bas, voilà les paroles qui nous disent Il se trouve que toute la Torah, elle est inclue dans la qualité de la volonté. Il nous dit, je veux terminer des preuves, même toutes les mises en garde des malédictions, ou bien les mises en garde de toutes les bénédictions que tu peux avoir, elles se tiennent sur le fait de est-ce que tu veux ou pas faire la volonté de la Kedosh Baruch Hu et combien tu veux ou combien tu veux pas et tu t'éveilles pas suffisamment en vouloir faire la volonté de la Kedosh Baruch Hu. Comment on voit ça ? Au moment, maintenant, le Torah, c'est marqué. Et maintenant, Hashem, il a dit, et maintenant, si écoutez, vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance et vous serez un peuple de prédilection parmi toutes les autres nations. Il nous explique maintenant c'est quoi le son de ce verset-là d'après le Rochot Salikim. Comme ça, il faut comprendre. C'est quoi si écoutez, vous écoutez ma voix ? Écoutez, vous écouterez, c'est si jamais vous allez prendre sur vous et accepter avec votre volonté mes lois. Je ne vous demande pas de les prendre comme un fardeau. Je veux que vous acceptez avec toute votre volonté les lois. Et à ce moment-là, le Hame Israël, il a répondu Na'aseh Benichma. On va faire et on entendra. C'est quoi on entendra ? Il nous dit On désirera. On désire Hashem faire ta volonté. C'est ça le plus important, messieurs, dames. C'est de désirer faire la volonté Kaddash Bochou. Et c'est marqué également au sujet des malédictions. Si tu n'écoutes pas, en fait, il nous traduit le Rochot Salikim, la notion d'écouter la voix d'Hachem par le fait de désirer faire la voix d'Hachem. Donc, si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, ton Dieu, de garder ses mitzvot, toutes ses mitzvot et tous ses préceptes, et c'est marqué juste après. Alors, voilà la vraha, la bénédiction. Si vous écoutez les mitzvots de la Kaddash Bochou, donc tu vois ici les malédictions et les bénédictions qui dépendent d'écouter la voix d'Hachem, donc de vouloir faire la volonté de la Kaddash Bochou. V'aqlalaim, le tishmimo, le mitzvot d'Hachem et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvots de la Kaddash Bochou, votre Dieu. Et tout, il nous dit, il conclut le Rochot Salikim en disant, voilà que, tout c'est le fait d'écouter la voix d'Hachem. C'est quoi ? Écouter la voix d'Hachem. Entendre la voix d'Hachem qui va terminer et je désire accomplir la volonté de la Kaddash Bochou. Quand j'étudie la Laha, quand j'entends un Devar Torah, quand j'étudie une Torah de l'Arabi Nachman, peu importe, c'est de la Torah, c'est la volonté de la Kaddash Bochou. Même si c'est difficile pour moi aujourd'hui, je veux l'accomplir. Et la conclusion qui sort de ces paroles-là, de ces paroles saintes, c'est que d'écouter la voix d'Hachem, c'est de désirer ce qu'a Kaddash Bochou et désire. Et on se trouve donc que toute la Torah et tous les... la Torah écrite, les prophètes, et qu'à chaque fois qu'ils nous réveillent et qu'ils désirent de l'homme d'écouter la voix d'Hachem, l'essentiel de l'intention qui se cache là-bas, c'est d'éveiller la volonté de l'homme à faire ce qu'Hachem, qu'il veut. Et comme ça, nous conclut le Orhat Alekhim, on conclura ici pour aujourd'hui. De tout cela, on peut savoir que la qualité de la volonté est énorme, est extraordinaire, car toute la Torah est comprise en elle. Et Ratsan Shinizke, de continuer à dévoiler et d'intérioriser la qualité de la volonté de désirer seulement, uniquement, vouloir faire du plaisir à Kadosh Baruch Hu et faire la volonté à Kadosh Baruch Hu et comme ça, d'avoir toutes les bras de la Torah, et merci Hachem. À demain, Kola Kavad. Comment c'était ? Vous avez kiffé ? T'as qu'il y a.